Oh mon dieu, de retour pour vos jeux de mauvais tour, vous êtes sur le point de commencer les Turner Laos Enfin on y est ! Voilà donc l'épisode que vous allez regarder ce soir c'est l'épisode 0-0 Parce que en fait c'est le grand départ de notre vie parisienne jusqu'à nos premiers instants au Laos Mais avant de commencer j'aimerais juste ajouter qu'une telle aventure n'aurait pas été possible sans ça Et oui c'est une carte bleue mais c'est la banque mobile N26 d'origine allemande Qui sponsorise les Turner aujourd'hui et merci beaucoup parce que sans ça je pense que ça n'aurait pas été possible Donc N26 c'est une banque mobile qui est ultra transparente où par exemple quand tu fais un retrait Et bah t'as la notification directement à l'instant quand tu fais des paiements Ton solde il est mis à jour en direct live et tu reçois tout le temps des notifications Donc t'as les yeux sur tout ce qui se passe sur ton compte bancaire L'application elle est ultra ergonomique, ultra fluide et quand tu pars à l'étranger t'as zéro frais de commission nulle part C'est à dire que quand tu payes par carte bleue, quand tu fais des retraits Je sais pas quelle que soit la devise, la monnaie, même si c'est sur mars Et bah tu te retrouves pas avec des mauvaises surprises et des frais un peu chelous et tout et tout Donc moi je suis trop content parce qu'à chaque fois que je paye quelque chose je sais que c'est le prix que je paye Avec cette banque je suis vraiment serein quand je suis en voyage J'ai même pas besoin de les appeler pour leur dire je suis en voyage, bloquez pas ma carte Et vraiment si je vous recommande cette banque et que je collabore avec eux c'est parce que ça a été testé et approuvé par SpotEyes Si vous avez plus de 18 ans et que ça vous intéresse je vous mets le lien dans la description Et en attendant c'est bon c'est le moment que vous attendiez tous L'épisode 00 des Turner ça commence maintenant Non On va pas lâcher Trois ans après Oh mais là ça fait trop bizarre Genre Oh mais je sais pas combien ça fait trop bizarre Oh mais tain c'est nul Bah je suis sur Youtube tous les jours presque vous me voyez tout le temps Mais les Turner Les Turner Wesh t'es là Ah ça fait trop bizarre Oh mon dieu c'est bon Je retrouve Wesley à Paris et l'aventure commence ce soir même avec tous nos potes On peut pas partir comme ça sans rien dire à nos amis Pour vous mettre dans le contexte là on est actuellement à Paris en fait avec tous nos potes C'est notre dernière soirée à Paris avant le grand départ et on tenait à faire un sort de pot de départ Et donc on a réuni tous nos amis proches du moins une grande partie Pour leur annoncer en fait le voyage qu'on allait faire donc il va y avoir une grande annonce Et on va vous filmer leurs réactions mais en attendant bah Allons voir un peu comment ça se passe de l'autre côté de la pièce J'ai peur oh mon dieu Non mais ça fait trop bizarre Non mais en fait c'est mes cheveux verts et tout tout t'as changé On va tout leur rêver le oh mon dieu Non mais en fait faut dire un truc aussi ça fait genre hyper longtemps qu'on travaille dessus Quand je me dis là on a toujours pas fini Que depuis on va bientôt partir Bon finalement c'est lui qui va parce que moi j'ai méga Oh mon dieu guys Oh mon dieu Oh mon dieu Oh j'adore Donc voilà alors tout ça c'est Frishti qui nous a envoyé Donc merci beaucoup Frishti parce que c'est le meilleur vibe pour faire nos apéros entre amis Et là on a mis bien nos potes et on leur a dit clairement les choses On part à le bout du monde dans une aventure complètement différente Jour froid, humide, peuplé ou non C'est pour le laos que les terners s'enlèrent Salut les gars Bonjour tout le monde Je me présente Je suis une influenceuse sur Instagram Et si je devais me décrire je dirais que je suis plutôt calme en apparence Mais à l'intérieur de moi j'ai vraiment un gros gros caractère Dimitris Oui D'où vous l'avez sorti déjà contente de savoir qu'il est encore en vie et qu'il va bien Mais je pensais qu'il avait une jambe cassée Comment ça va se passer là-bas dans ce voyage Ça va être trop beau Et j'ai un peu de peur pour vous mais j'espère que vous allez avoir la force morale et physique Et que ça va bien se passer Trop bien Merci Les terners c'est parti Moi ça fait tout bizarre de quitter Paris Genre dans ce contexte là J'ai donné mes identifiés à mon agent Parce que si jamais il y a un problème et qu'il y a un urgent C'est que je n'ai pas internet ni l'électricité Bah au moins Si on meurt là-bas sur place Il y a personne qui pourra le savoir Genre... Enfin ils sont... Au courant cul à notre route Eh th ! Allez franchi Oh mon dieu, elle est là, elle l'a fait, t'as réussi à faire aussi compacte ? Ok donc moi j'ai vraiment suivi genre Johan dans cette aventure parce que j'étais pas du tout prête à partir mais vraiment pas parce que c'est la semaine de la rentrée, j'ai énormément de taffes et juste avant j'avais fait genre 31 vlogs du coup j'avais pas pu travailler Non mais Léna elle est en train de finir de travailler de tout ce qu'elle a à faire parce qu'elle sait très bien qu'elle va être coupée du réseau Ouais ce matin j'ai fait une crème de poisse à cause de ça En fait j'ai bien réfléchi, je préfère genre dormir tous les soirs avec une araignée à côté de mon lit et genre avoir du réseau plutôt que genre ne pas avoir de réseau et avoir une tante libre Bon bah t'inquiète pas t'auras ni de réseau et t'auras les araignées Vous savez que Léna elle est pratiquement au courant de rien J'aurais pu être au courant Et c'est pour ça qu'elle a angoisse de ouf parce qu'en fait c'est pas que c'était volontaire de rien de dire c'est juste que j'ai pas pensé à tout te raconter Bah c'est même pas ça c'est que genre même quand tu me parlais j'écoutais pas quoi Bon il y a un truc que Léna sait pas c'est que on va pas être que nous trois Les garçons m'ont toujours pas dit avec qui on part je sais qu'il y a une troisième personne je sais que c'est un mec je sais qu'il m'avait dit que c'était pas une meuf mais du coup je ne sais pas du tout qui ça peut être parce que mes potes de d'habitude m'ont dit qu'ils venaient pas Tout ce que je sais c'est que c'est un garçon donc moi je pense à peut-être Sully, Ben, Bilal j'ai pensé mais il a trop de taf là Peut-être Sototo, Thomas il travaille Je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi C'est Dimitris Kad C'est Dimitris Kad Tu le connais ? Salut Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va Ça va toi ? Là on va pas se mentir, un moment gênant Quand ils se sont vus en mode c'était Ah ça va ! Vous avez pas honte d'être aussi faux cul envers l'autre comme ça Là on voit c'est Dimitris Kad Donc j'étais genre pas en mode pourquoi il est là mais plus en mode The fuck ? Donc là je débarque à l'aéroport et je connaissais pas trop Léna, je connaissais pas trop Johan Wesley je connaissais depuis plus longtemps mais je savais pas du tout comment ça allait se passer Genre je m'attendais vraiment vraiment pas à lui parce qu'il fait pas partie de notre entourage On est jamais avec lui, j'ai vu vraiment que genre trois fois à Paris Et j'avais jamais entendu des vraies bonnes histoires sur lui On me disait toujours ouais il y avait une embrouille avec Dimitris et nan nan Du coup j'étais en mode bon, bah ça va être fun hein j'espère Là le truc qu'on vous a pas dit c'est que On a 16 fucking heures de vol Attends on reste 4 heures avant quand là ? Dans l'escale, ensuite Mais tu sais que quand on reste genre dans une escale ça veut dire qu'on peut rien faire Je sais Ah oui, c'est touché C'est des maquis déjà Dis mais tu es malade Alors moi 16 heures de vol, 20 heures de vol, 10 heures de vol, tu peux me faire autant de vol que tu veux Bah ça va bien aller parce que moi j'adore super bien dans tout transport Wesley il est à bout Genre à bout parce qu'il a pas fait sa cigarette Les gens le fait Fume Un youtubeur Alors moi je vous dis tout de suite Moi il n'y a pas de nanani nanana Je fume tout Vous n'êtes pas rentré, c'est la même Là j'ai les nerfs J'ai pas fumé une clope Depuis 12 heures voire plus En plus de ça là j'ai 4 heures d'escale Pousse une heure d'avion Pousse une heure pour récupérer Non mais oh Parz pas Arrête de me filmer sinon je vais le dire à ma mère Là on arrive à Vientiane, je ne connaissais pas du tout, c'est ma première fois en Asie et voilà j'ai hâte de voir comment c'est, pour l'instant le climat c'est super chaud, super humide mais on va voir comment ça va se dérouler. Quand vous êtes dans un pays humide comme ça, vous transpirez à la mort et ça humidifie votre peau en permanence, ce qui permet de ne pas avoir de boutons et d'avoir une peau glowy et belle. Comment tu te sens ? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a écrit derrière moi ? Harry Balls fucking Harry Balls ! Wesley il est parti chercher à boire et en fait là je le cherche dans l'aéroport. Donc déjà l'aéroport il n'est pas si grand et c'est hyper facile de le repérer parce qu'il a les cheveux verts donc ça va être trop facile de le trouver. Je ne parle pas ni anglais ni français. Tu lui as dit quoi ? Je lui ai dit « Do you speak French ? » Elle me dit « Non, non, non. Do you speak English un peu ? » Mais pourquoi elle parlerait français ? On a l'autre bout de jumeaux. J'ai essayé de demander à une fille d'acheter une carte cible sauf que la dame, sauf que du coup la dame en fait elle me fait un partage de connexion. Bon, je n'ai pas compris. Donc du coup j'ai fait « Oh, thanks, bye ! » Ça ne va rien, j'ai fait genre j'étais senti peur pour elle. Ok, du coup là on a retrouvé Charles. Très bien. Voilà donc du coup c'est lui qui va nous accompagner sur tous les endroits où on va aller. Salut ! Enchanté ! Ça va ? Du coup pendant ces douze jours on va apprendre à le connaître dans ce magnifique Tuktuk. Voilà, il donne de venir nous chercher en Tuktuk. Et le magnifique va être là. Guys, on est en Tuktuk. Le Tuktuk en Paris c'est over. Wow, genre là mon père il est dehors. C'est trop dangereux. Il vient de goûter le Pepsi. Vous savez pas c'est quoi ? Vous pouvez même pas goûter. T'as vu le coup comme il est plus coca ? C'est moi qui suis vraiment Coca-Vipe. Oh mon Dieu, Léna situation boit du Pepsi. A l'aide ! Pepsi commercial. C'est bien qu'en France. C'est pas le Pepsi. Mais c'est pas Coca. Les anges ils ont leurs vannes. Nous on a le Tuktuk, c'est encore mieux. Les Turner on est face à Turner au Laos. C'est pas trop beau. Oh mon Dieu, c'est les Blackpink, je suis choqué. Ils sont trop belles. Elles sont belles. Oh mon Dieu. Alors oui, moi j'essaye de parler ici. We want two rooms and two rooms. Two bedrooms from bed separate. And one bedroom, one bed. C'est bon j'ai 17 ans ça va. Bon ok j'ai 21. En gros dites vous là on a fait autant d'heures de vol et tout et tout et tout et j'ai pas dormi une minute. Parce que j'arrive pas d'avoir dans les transports. Alors qu'elle derrière celle qui danse là, elle elle dort dans le métro. Partout où elle va. Voilà c'est bon, au moins après 30 heures de vol, non j'ai connu 16. Et au moins 6 heures là à négocier les cartes SIM, les ci et les ça. On est enfin dans notre chambre d'hôtel. Oh mon Dieu, la chambre qu'on a. Oh, je suis trop choqué. Et nous, c'est démoins de cimité. Et bref, Léna c'est ma soeur, on a l'habitude de tout partager. Genre en terme de chambre à chaque fois on a l'habitude. On d'emmène dans le même lit. Oui, et du coup là on est dans notre chambre. Et c'est trop bien. Morelle a un petit coche dans le bureau tu vois. Bah non. C'est vide. Je vais dans ma chambre, je vois il y a le gros corps de Dimitris en caleçon qui est en train de dormir sur son lit. Mais j'ai pas compris. Et je me dis bon, je vois Léna. Et je vois Léna pareil, culotte dans son lit tout seul. En mode c'est son lit alors qu'elle partage le lit madame qui a le budget ici. Du coup là, en fait on est trop trop fatigué. On s'est dit soit on dort, soit on va manger. Mais on a essayé de dormir. Sauf que le problème c'est qu'on a tellement faim. Que bah pour dormir c'est pas possible. Genre le ventre qui fait des bris bizarres. On a mal au ventre. C'est impossible de trouver un utilisé. On a fait 200 mètres, on est déjà à bout. Bah en fait d'ici il faut savoir qu'ils prennent pas la carte. Mais ça c'est des pays où t'as pas de scooter, t'as pas de voiture, t'es dans la merde, tu peux pas marcher déjà. Et oui, ils ont pas trop les machines à cartes et tout. C'est relou. Ils ont rien. On a trouvé un restaurant mais il faut que payer en cash ici. Personne ne prend de machine à cartes. Par contre je veux faire des efforts. Mais laissez-nous payer par carte bleue s'il vous plaît. C'est vraiment le truc. La carte bleue c'est toute ma vie, je déteste avoir du liquide. Sur moi le cash ça me répugne. Des bouts de papier que tout le monde a manipulé. Des pièces et en plus Hubertou et bla. Il faut regarder le chiffre et tout. Et du coup voilà pour retirer jusqu'à... Oh la la c'est ça pour retirer d'argent. Faut qu'on arrête de faire les chouchottes là. Tout le monde nous regarde tous sans me dire au sérieux. Donc là comme vous pouvez le voir on vient juste de faire un retrait. Et en fait juste à l'instant Wesley il a reçu la notification. En fait là je pense à un truc. C'est pas méchant. Mais en fait ça me fait méga peur de voir le plat qui va arriver. J'ai peur d'avancer. Je veux pas critiquer et tout parce que... C'est tout ce que là pour comprendre que je sors de ma zone de confort. C'est quoi ? La trempe dans le nutman. C'est quoi ça va ? C'est une crevette quoi, officiellement. Toi par contre j'ai peur. C'est vraiment bon. Bon bah voilà petit tout le monde. Bah voilà en fait le repas hyper bon. Donc on donne un billet de... Je dis en euros vous comprendrez. Et... Je donne un billet de 10 euros. Donc du coup j'en laisse peut-être 3-4 euros de pourboire. Et là je vois toute la famille ils viennent. Ils commencent genre à dire merci merci à pleurer et tout. C'est extrêmement précis où je me suis rendu compte que bah... Alors c'est bon. Ca commence vraiment. C'est ça les turners. Et... Là je suis déjà sorti de ma zone de confort. C'est pas comme à Paris. C'est pas comme dans ma vie. Et c'est méga touchant. Ça va ? C'est tout ? C'est dur en fait. J'ai juste donné un euro à une meuf. Bah ils étaient des gens... Toutes les amis ils ont sauté de joie. Un euro genre. Je sais je pleure que c'est abus. Mais moi... Là il restait de la monnaie. Et en fait... Bon on l'a laissé. Puisque pour nous ça... C'est un euro. Et euh... Les sourires sur leur visage... Ils étaient toutes heureuses en fait... Ils étaient... Ils étaient... Donc là... Là j'ai vidé mon parfum de Myriamka pour après mettre une odeur d'anti-moustiques sur moi. Donc guys dans ce pays c'est indispensable. Je sais qu'on fait des touristes mais quand même là c'est vraiment indispensable de se protéger des moustiques. Parce que c'est genre le pays avec le plus de moustiques au monde. Dont des moustiques qui peuvent procurer la mort. Et sachant que je suis allergique aux piqûres de moustiques. Mais moi je suis allergique aux piqûres des moustiques français tu vois. Donc eux je sais pas ils vont me faire quoi ? Attache des tangris. Une nouvelle drogue. Je me réveille et c'est un cauchemar. Je reçois des messages venant de Paris. Où j'apprends plein de trucs sur mon ex petit ami. Et j'ai l'impression d'être dans une simulation. Où j'étais dans un voyage si loin à l'autre bout du monde. Et j'apprends des choses qui se sont passées des mois avant. Là je vois Léna qui est pas dans un bon monde. Mais c'est pas grave on essaie de lui redonner le sourire. Sincèrement j'avais vraiment pas la tête à sortir. Je veux juste rester dans mon lit et fleurer. Mais écoute quand t'es au Laos, t'es à l'autre bout du monde. C'est soit tu décides de pleurer dans ton lit comme une grosse merde. Soit tu te dis allez je serai avec mes potes. J'ai appliqué mon maquillage de clown tout à l'heure. Pour ensuite apprendre que j'étais un dindon. Et le dindon est-ce qu'il se situait dans la farce. Il est over, il a dormi de 14h à 20h. Il a fait une nuit complète. Et demain à 7h on doit être à l'aéroport. C'est à dire que à 6h on doit être debout. Et là je sais pas comment je vais dormir. C visualise. C'est bien. Non. Non, non mais non. Tu veux quoi toi ? Il a compris pour une pâte, c'est bon ? Do you have a lesson for the pasta ? Sorry ? Did you understand ? Yeah, i understand ! Ok Depuis tout à l'heure je lui ai fini son plat En plus depuis tout à l'heure je lui ai dit c'est trop bon et tout En fait c'est un serpent des mères comme ça là ça me dégoûte Et genre il dit mais c'est quoi ce poisson ? Regarde la tête du poisson Pour combien tu le manges en lentille d'un coup ? Pour 10 1, 2, 3, 4 Dimitris pour combien tu prends ton verre ? Pour 3 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 On refait 1, 2, 3, 4 Yes ! Mais là pourquoi tu prends ton verre ? Moi ? A ta vie amoureuse 1 Combien ? 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 C'est bon on est mort 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Comment ça faut que je me réveille ? Le truc c'est que là on sait que c'est parti pour une vie qui va être beaucoup plus rude Oh faut que je buve ! Putain faut que je buve là J'agime pas ? J'ai l'air d'assumer J'ai l'air d'assumer Do I look like I'm assuming ? C'est quelqu'un qui peut s'asseoir à la tête de Spark Days et dire j'ai plus de cernes que toi Moi je m'assois et je m'attends sur tes genoux Quatre Je vais le dire Charles Oh J'ai la grâce sous les joueurs J'te ma grâce Charles j'imagine que c'est impossible de fumer genre Oh Bye Jouan on verra Oh merde là J'ai une bonne nouvelle vidéo C'est pas là, on est dans une voiture pour aller je ne sais où d'ailleurs, j'avais posé la question, et les mecs on voit il s'arrête, il va retirer de l'argent, il parle avec son amie, et là regardez où on est carrément, waouh, on est dans un, je m'arrête Je prends mon Starbucks, mon petit répréchat, je croise ma copine avec la vise, mes clients c'est pas mon problème, j'ai une révision à faire de mes pneus, je le fais, elle va en la foutre Il y a marqué sur le visage touriste, j'aime trop ce qu'il y a, il fait chaud de ouf, ça tape ça tape grave, j'aime trop, on va prendre le bateau, on va prendre le bâton Oh mon rêve d'acheter un scooter ici, peut-être que tu auras du scooter comme tout le monde genre, c'est drame d'enfance, genre comme elle tu vois, j'adore, déjà je vois une croise des jambes derrière, le courant de l'eau, oh je suis choqué, elle veut pas se calmer On attend d'acheter des claquettes Merci Merci ... ... Je te rappelle, ça date... Non mais dites-vous, après 50 000 heures de vol, 10 000 avions pris... A mort après moult souffrances... J'ai l'impression que ça fait 4 fois que je dis ça, mais on est arrivé 4 fois en 1 fois... Ça commence quand, sérieux ? Maman, elle est parisiens là-haut... Y'a de l'or, y'a de l'or, guys ! Y'a Rihanna, elle est venue ici... C'est grave, on fait une petite vidéo... C'est une petite chille avec des petites guirlandes et tout... On dirait vraiment comme dans les films... Et nos chambres elles sont toutes liées... Là je suis avec Léna, as always... Ça nous fait bizarre parce que pour une fois on va pas dormir ensemble... ... De ouf... Mais regardez... Là c'est la chambre de Charles... Et quand vous allez ici, c'est la chambre de... Dimitris et Wesley... Eh ! Eh ! Eh ! C'est quoi ta... T'as ta bourse ? Aïe ! Eh ! Mais putain ! Il est malade ! Non mais c'est mal que celui-là ! Il est malade ! Arrête, Johan ! Arrête ! Les premières chambleries avec mon frère Wesley Creed ! J'adore ! I'm a fucking star ! Je vais pas au truc de clochard ! Bon, là du coup, on va manger... Désolé ! Désolé ! C'est bon ! C'est aujourd'hui, c'est... Oh ! J'ai arrêté, je m'en ai mis ! C'est dans la boîte ! Bah Wesley, j'adore ce que tu manges ! C'est à la première ! Manger un Pad Thai dans un cadre comme ça... Avec les amis ! Donc du coup, en fait... Il est temps à choisir... Il est temps à choisir... Oh ! Et il dit... Bon, bah voilà ! Il vous a raconté moi une histoire ! Maintenant, vous pouvez mettre un pouce en l'air ! Il vous dit au revoir ! Et alors là, on se dit... Allons explorer l'île ! On nous a dit qu'elle était petite, Donc ça nous prendra une demi-heure ! Allons-y ! Allons voir les petits commerçants ! Et tout et tout, c'est trop intéressant ! Donc vous voyez, nous, dans les turners, on fait tous nos plans tout seul, on fait tout tout seul, on filme tout seul et tout... Et Johan, du coup, il dit... Oh, bah regardez, le poids, il est magnifique ! Et si je posais la caméra, et je faisais un timelapse... Il pose, il pose, il pose, il pose, ça filme, on va manger... Oui, on va manger ! Mais t'as pas repris la caméra ! Johan ! Mais là, c'est... Elle a 6 millions d'abonnés sur TikTok ! Déjà, elle a 6 millions d'euros sur tout ça. En plus de ça, elle gère ce restaurant et Céline-là. C'est comme elle regarde mal les gens. Et à la départ du regard du derrière. Je l'adore. Une icône, je l'adore. C'est ici les courses ? Mais pourquoi personne ne me suit ? Vous ne voulez pas faire les courses ? Eh, j'adore ! Oh, c'est notre hôtel, ça. Moi, j'adore la vibe. C'est très chill. On découvre, on se remet du jet lag. Oh, je vais être maravent. Euh, je vais dire Sullivan. Ah, tu me give Alix vibes. Alix, ça, il aurait pu être un gémeau, lui. Qu'est-ce qu'il faut ? Je me sens tellement reposé sur un truc dessus. Genre, en vrai. Ouais, c'est ça, en fait, le sentiment, c'est... Je n'ai pas besoin d'avoir un truc avec, genre, un ciel bleu et un soleil qui tape. Mon gars ! J'ai très la pluie. Tropical. Ouais, humide, tropical. Tropical, ouais. Oh ! Wesh. Des flashs. Vas-y. C'est ma nature, il nous prend en photo pour savoir qu'est-ce qu'elle va nous faire tuer en premier. On rentre, wesh, on rentre. Moi, je suis, non, non, on prend les chiens et on y va. Allez, venez à la maison. Oh, je vais te faire masser. Là, c'était vraiment, genre, la pluie tropicale. Le climat, la chaleur et la pluie. Et des torrents, et des torrents, et des torrents. J'étais en mode de, waouh. Archi posé. J'aime trop le monde. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Eh, c'est tout ce que je demande de la pluie. Et il y a toutes nos affaires qui sont suivantes. Ouais, gars. On se rend compte qu'on n'a plus la caméra, on a perdu la caméra. Voilà, jour 1, peu de caméras, plus rien, plus de contenu. Oh putain, je crois que j'ai laissé la G7X. Quoi ? Je crois que j'ai laissé la G7X dehors, genre quand j'ai pris un plan, et je crois que je l'ai laissé, je l'ai posé. Cherche ma caméra. Vous voyez ce moment où vous cherchez votre téléphone. J'étais grave angoissé. Oh putain. Genre là, elle est plus fatiguée, c'est vrai. Laisse ton micro déjà. Laisse ton micro. Là, je vous promets, on a du contenu de ouf. Moi, guys, I'm leaving. J'adore. Moi, on fait demi-tour. Moi, j'adore ce qu'il se passe là. J'aime bien. Mais ce qu'il se passe là, on marche par les ouf. Mais tu pourras raconter dans 10 ans, t'as été dans la jug, c'est drôle. Oula, elle parle mal.